Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau tutoriel sur Wendor. Aujourd'hui on s'attaque à la conception de notre meuble télé pour notre salon, donc pour la scène de la maison. Du coup on avait fait la table basse hier et aujourd'hui on va faire un petit meuble télé vraiment très simple. Je ne pense pas faire la télé de part parce que ce n'est pas forcément nécessaire pour la scène, mais en tout cas juste un petit meuble ici, en sachant que le passage est déjà très étroit. Vous voyez que la pièce est vraiment très condensée, très restreinte, donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que le meuble télé n'est pas forcément nécessaire, pourquoi pas une petite étagère sur la gauche ici, et du coup de décaler ce tableau dans la cuisine, en sachant qu'on va mettre ici ou le décaler de l'autre côté. On va le mettre là, le tableau je pense. Pour ce faire, on sélectionne le point d'accroche avec le clic gauche, on sélectionne notre tableau, Shift-S, sélection vers curseur, on fait une rotation à 180 et on le décale un petit peu du mur, donc GX pour le dissocier un petit peu du mur. Donc là, hop, on regarde un petit peu, voir si c'est tout bon. Donc GX, hop, voilà, donc juste à poser un petit peu, lui donner un petit peu d'ombrage de contact, donc le décaler un tout petit peu du mur. Ne snappez pas contre la surface, sinon ça ne joue pas. Donc là, on va créer une petite étagère, je pense, et pourquoi pas une télé murale, ça peut être sympa, on va faire ça. Donc pour l'étagère, c'est très simple, on va faire un clic sur notre collection de meubles, on va cacher notre table basse pour l'instant, et on va créer notre étagère de toute pièce. Donc là, je vais créer une étagère vraiment de façon un petit peu improvisée, mais qui va très très bien fonctionner, ça va être très rapide. Donc pour ce faire, on va commencer par faire un Shift-A, Mesh, Plan. Ce plan va le scale à une dimension de notre plateau, donc pour avoir les paramètres ici, on appuie sur la touche N, je vais afficher mes Screencasts comme d'habitude, et là, on va donner une dimension de 40 cm par 50 de profondeur. Voilà, donc 0.5 sur Y et 0.4 sur X. Maintenant, on va donner un Solidify pour l'épaissir, donc une donnée de l'épaisseur, donc on clique sur Modificateur, on va cliquer sur Solidify, et là, on va les donner à peu près 2 cm d'épaisseur. Donc là, actuellement, on a 0.01, on va donner 0.02, on clique sur Épaissir Uniforme pour avoir l'épaisseur partout identique, et là, on va créer un tableau pour créer nos plateaux supplémentaires, sauf que nous, on ne le veut pas sur X, on le veut sur Z. Donc on va taper 0 au niveau de X, et là, on va taper, donc une fois sa valeur, ça va le monter, donc une fois sa valeur sur Z, donc nous, ce n'est pas ce qu'on veut, on va le monter à peu près de 10 fois. Donc 10 fois sa valeur, pour créer des plateaux, même peut-être plus grands, on va mettre 25 fois. 25 fois, comme ça, on a une bonne hauteur de plateau, ce qui est vraiment sympa. On va recalculer le centre et l'origine, donc Q, rotation de taille, origine de la géométrie, pour bien le recentrer, et là, je pense qu'on est pas mal. Par contre, c'est marrant, parce qu'on a un petit décalage, en fait, j'ai l'impression, non ? C'est moi, ou c'est un effet d'optique ? Non, c'est un effet d'optique. Ok, bon, autant pour moi. Donc là, on va mettre à peu près 5 plateaux. Voilà. Donc on a la base, la structure. Maintenant, on va créer les plateaux latéraux. Donc pour ce faire, on va faire le sur Shift à mèche cube. On va lui donner une épaisseur sur Y, donc de 0.02. Pour lui donner 2 cm d'épaisseur. On va lui donner une profondeur. Donc rappelez-vous, ici, on a du coup 40 cm sur X. Donc là, on va faire pareil, 0.4. Voilà. Et du coup, sur Z, donc là, on est monté à peu près à 2 mètres 2. D'accord ? Donc du coup, on va mettre 2 mètres 0.02. Pas 0.02, 2.02. Voilà. Et on va le décaler un petit peu en hauteur. Donc GZ 1.01. Pour le aligner parfaitement au sol. On passe en vue de face, avec 3, enfin en vue de côté. GX. Pour le décaler un tout petit peu. Hop. GY. Et du coup, on le déplace un peu sur le côté. Voilà. Pour avoir donc la structure propre. Donc là, on est décalé à peu près de 1 cm. Donc on va faire un GZ 0.01. Même 0.02. Voilà. Pour l'aligner parfaitement avec notre plateau. Là, on va faire un Shift S. Un curseur vers sélection. On sélectionne ça. On va faire Origine, Mercure sur 3D. Pour le centrer parfaitement. On va créer un miroir de l'autre côté. Voilà. Sur Y. Du coup, pour avoir donc le plateau sur le côté. Et là, on va donc créer, en fait, une duplication de ce plateau-là. Mais c'est un miroir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre plateau de gauche. Shift D. RZ 90. Voilà. Pour donc le rotate. On désactive le miroir. Comme ça, on a le plateau arrière ou avant. Peu importe. Après, c'est ça. Voilà. On peut refaire un RZ 180 pour le mettre à l'arrière, si vous voulez. Et là, on va le plaquer contre. Et le scale à la bonne taille. Donc, GX. On va le placer tranquillement. Voilà. Et là, on va faire un scale. Donc, du coup, sur Y, on n'a pas appliqué la rotation de la taille. Donc, on va appliquer la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Et on va donc le scale sur Y à 0.5. Du coup. Donc, 0.5 plus les 2 cm de décalage de chaque plateau. Donc, on est à 0.7. 0.7. Non, non, non. 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 Là, je suis à 0.4. Donc, du coup, il me manque 0.5 pour avoir la totalité du plateau. Ok. Et du coup, ça va être 0.6. Excusez-moi. Parce que c'est 1 cm à chaque fois. Bah non. 0.55. Ok. Alors, pourquoi 55 ? Je ne sais pas. Parce qu'on a 0.02. Ah oui, non. C'est 0.54. Excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Donc, 0.54. Voilà. On va avoir la taille propre. Et du coup, un tout petit décalage au niveau de la jonction. Parfait. Du coup, si je mets 0.55. Ouais, je passe là. Donc, on va mettre 0.5.4. Hop. Et du coup, donc 0.54 pour la profondeur dans mon plateau. Comme ceci. Donc là, on a notre étagère vraiment très rapide. Vous voyez. Donc, maintenant, on va appliquer les modificateurs de Bilzo et tout faire propre. Donc, pour faire un dépliage rapide, en fait, sur ces structures, l'avantage, c'est que nos plateaux, du coup, il n'y en a qu'un seul. D'accord ? Donc, on peut déplier nos UV tranquillement, en fait, sur la structure. Sauf que là, vous voyez, en fait, on n'a qu'un plan. On n'a pas de... Comment de... On n'a pas appliqué notre Solidify. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déplier notre structure complète. CTRL-E, marquer la couture UV. Voilà. Et du coup, ça va se répercuter sur le plateau, en fait. Quand je vais appliquer mon Solidify, regardez ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez, en fait, ça m'a créé mes edges, en fait, et mes loops supplémentaires. D'accord ? Donc, on a dissocié nos deux bases. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est dissocier, donc, les coins. Voilà. Donc, pour casser un petit peu, donc, les jonctions de coins. Donc, slash pour isoler nos plateaux. Voilà. Et on peut casser, donc, nos coins. Et comme ça, on aura notre plateau parfaitement propre. On sélectionne tout notre plateau avec Select All Toggle. U, déplier. On a notre dépliage UV avec les barreaux. On va juste les redresser dans le sens du bois. Donc, du coup, on va faire un L. Là, en sachant que mon plateau est face à moi. Donc, là, c'est bon. Donc, il y a ces structures-là qui ne sont pas bonnes. On sélectionne tout. CTRL-A, CTRL-P pour l'impacter. On revient sur notre structure. Là, on va appliquer le tableau pour avoir, donc, tous les plateaux différents. Parce que c'est bien de donner l'aléatoire. Ne dupliquez pas vos UV partout. Sinon, ça donne un effet de répétition et ça casse le réalisme. Donc, on applique le plateau. On retourne sur les UV. On fait un CTRL-A, CTRL-P. Et là, ça impacte tous les plateaux différemment. Comme ça, ils auront tous un pattern similaire, 7, mais différent. Et ce ne sera pas des répétitions. Donc, ça, c'est très important. Pareil pour ce plateau-là. Donc, du coup, on va sélectionner le plateau complet. CTRL-E, marqué sur UV. Hop, excusez-moi. U, déplier. Voilà. Donc, là, on n'a pas appliqué la scale. Vous voyez, en fait, ce qu'il me donne, ce n'est pas du tout ma structure. Donc, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appliqué la rotation, la taille et l'origine vers la géométrie. Sauf que si on fait ça, on n'aura plus le miroir. Donc, on applique d'abord le miroir. On recalcule la rotation, la taille et l'origine vers la géométrie. Et là, on redéplie proprement. Et là, j'ai mes plateaux. OK ? Pareil pour le plateau arrière. Donc, Q, rotation, taille, origine vers la géométrie. On le sélectionne. CTRL-E, marqué sur UV. On le déplie. Et là, on a notre plateau. Donc, cette structure-là, on va la doter également à 90. Voilà. CTRL-A, CTRL-P. On sélectionne toute l'étagère ensemble. Voilà. CTRL-J pour la joindre. Q, rotation de taille, origine vers la géométrie. On re-sélectionne tout. On sélectionne toutes nos UV. CTRL-A, CTRL-P pour les impactés. Et là, on a nos structures propres. Ce qu'on peut faire maintenant pour optimiser cette carte, c'est que là, vous voyez, on perd beaucoup de place au niveau de l'agencement par défaut de Blender. Donc, on sélectionne toutes les parties qu'on souhaite agrandir. D'accord ? Voilà. Hop. On les recale nous-mêmes. Donc, peu importe, de façon précise ou pas, peu importe. On va recentrer notre curseur en bas à gauche pour avoir quelque chose de parfait. Donc, pour ce faire, on va ici dans Vue. Et là, on a la position du curseur. Donc, on va la remettre à 0, 0. Vous voyez, notre curseur est en bas à gauche. On va sélectionner notre UV. On active le curseur 2D. D'accord ? Donc, on active la sélection de mon curseur 2D. Là, si je fais un scale, ça me fait un scale global sur ma structure. Et comme ça, je peux optimiser ma carte UV. Elle sera beaucoup plus jolie que si je laisse par défaut. Ok ? Maintenant qu'on a ça, on va appliquer le biseau pour casser les angles de structure. Je trouve ce qu'on n'a pas fait sur la table basse, donc on va corriger ça par la suite. On le met en absolu. On va taper un 0,002. Je pense que c'est pas mal comme Bevel. Là, on va appliquer un angle à 89 degrés pour laisser tous les angles en dessous de 90. Et on applique les normales pondérées pour recalculer la rotation et l'orientation des normales. On n'oublie pas de cocher l'autolissage. Et là, on booste à 100% pour récupérer la structure. Ok ? Donc, ça casse les angles bruts et du coup, ça donne un meilleur dépliage et une meilleure structure. Voilà. Donc là, c'est un petit peu trop écarté, je pense, en termes de Bevel. Vous voyez, en fait, on a un petit décalage. Donc, on peut sélectionner cette partie-là seule, avec L, et la déplacer sur Y, un tout petit peu. Voilà, pour les refusionner un petit peu, parce que du coup, on a quand même pas mal d'écarts. Donc là, je vais zoomer sur ma structure. Faites attention, parce que quand on crée les Bevel, vous voyez, en fait, ça a tendance à séparer un petit peu la géométrie. Donc, bien faire attention à ça, et bien la coller contre les parois, pour pas avoir d'écarts un peu étranges. J'ai vraiment simulé que c'est collé, quoi. Donc, pas soudé, encore une fois, mais collé, quoi. Voilà, donc là, c'est propre. Hop, il me manque juste cette partie-là. Donc, j'ai Y. Voilà. Et là, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, un tout petit peu. Hop. Voilà. Parfait. Donc là, c'est pas trop mal, franchement, je trouve. On va regarder nos angles de table. Donc, c'est bon. Par contre, l'angle ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas fait, ici. Ah, s'il est bon. OK. Donc là, c'est parfait. Donc, maintenant qu'on a ça, on va appliquer notre matériel. On laisse les modificateurs en place, peu importe, parce que du coup, c'est pour le rendu photo. On va appliquer une texture de bois clair, pourquoi pas. Donc, bois clair. On va passer en pré-rendu pour voir un petit peu le résultat. Et là, on va redresser un peu les patterns. Donc là, les patterns m'ont l'air pas trop mal. Ouais. M'ont l'air pas trop mal. Pour rester dans l'ambiance salon, je ne suis pas sûr du bois clair. On va peut-être partir sur du bois foncé. Le bois foncé à 90. Donc là, il est mal orienté. Donc, ça va être le bois foncé seul. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Comme ça, on reste dans la thématique de la table basse. C'est pas trop mal. Maintenant qu'on a ça, on va faire un CTRL-C pour le copier. Copier objet. Et on va retourner sur notre scène principale de la maison. On va cliquer sur la zone où on souhaite assigner notre petite étagère. Donc, dans le salon, du coup. Voilà. Et on va la placer contre la fenêtre, je pense, à peu près ici. Donc là, CTRL-V pour la copier. Voilà. Shift-S, sélection vers le curseur. Et là, on la remonte tranquillement pour la mettre parfaitement au sol. On active le snapping par face. Comme ça, je suis sûr d'être parfaitement snapé sur ma surface. Et là, on la cale à peu près ici. Pour donner un accès à la table, à la limite, on va faire un petit décalage comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et là, on a créé une jolie étagère en bois. Quelques clics. Ok ? Donc maintenant, pour la télé, on va créer une structure vraiment très simple. On va analyser juste quelques références avant. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble pour une télé murale. Donc on va taper donc TV murale. Voilà. Tout simplement. Hop. Et du coup, on va créer une télé vraiment très simple. Un cadre. Voilà. On va vraiment créer quelque chose de très très simple. Donc on clique sur la surface. On va faire un Shift-A mesh cube. Ce cube-là, on va afficher notre panneau N. On va repasser en scène globale. Ce sera plus simple pour nous. Donc la slash. Hop. Donc là, on se retrouve ici. Voilà. Donc ce cube-là, du coup, on va lui donner une profondeur. Donc rappelez-vous, on est orienté par rapport à X. Donc on va donner une épaisseur à 0.03. Donc 3 cm d'épaisseur. La largeur, on va lui donner 1,80 m. Donc 1.8. Voilà. Et la hauteur, pareil, on va mettre 0.7 à peu près, je pense, ou 10 cm. Ça va faire un format un petit peu bizarre, peut-être. On va mettre 0.8. 0.8, c'est une grande télé. Ça peut être sympa. Maintenant qu'on a ça, on va faire un GZ. On va le placer tranquillement sur la surface. À hauteur un peu de vue, je pense. Ça peut être sympa. Voilà. En sachant que là, ça laisse un peu d'espace pour se déplacer. Mais l'étagère, il faut vraiment la déplacer un petit peu plus sur la poche. Voilà. On va désactiver le snapping pendant ce temps. Et là, la télé, on va la mettre un peu plus basse et un peu plus sur la poche. Hop. Voilà. Donc j'ai Y, j'ai X, toujours. Et là, pour créer la structure de la dalle, on va sélectionner cette face-là. On va faire un 1.7. On va rentrer à l'intérieur. Sauf que là, vous voyez, mon 1.7 n'est pas constant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas appliqué ma rotation de ma taille. Donc avant 1.7, appliquait toujours la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Et là, on fait un 1.7. Et là, il est constant partout, pareil. Donc là, on va donner cette épaisseur-là. On va faire un contrôle, rien du tout. On va extruder un tout petit peu à l'intérieur pour créer une petite structure d'écran. Ex. Voilà. Très léger. Voilà. Et là, on a une autre télé vraiment très basique. Vraiment très simple. Donc pour créer la structure de la télé, on va mettre ici M-écran. Voilà. Qu'on va assigner ici. On va faire un contrôle. On va mettre M-plastique. Je crois qu'on a déjà du plastique sur les structures de fenêtres. Je ne suis pas sûr de mon truc. Non. Ainsi, plastique. Nickel. Donc M-plastique. On va le renommer M-plastique également. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu à quoi il ressemble ce plastique. Parce que du coup, il est un petit peu trop gris. Donc on ne va pas hésiter à mettre l'occlusion ambiante qui est ici. Donc la couleur de la subsurface. On a ici la couleur. On va la ternir un peu. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus mat. Et moins de reclusité. On va mettre à 0.5. 0.5. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Ça donne un plastique un peu plus neutre. On assigne ce matériel au contour. Et là, on repasse sur l'écran. Et l'écran, en fait, on va donner l'arrogosité à 0. En fait, on va mettre vraiment de la brillance. Et on va donner une couleur un peu noire. Ce qui va avoir pour but de faire un petit peu un effet miroir. Vous voyez, un peu mat. Et du coup, je pense que ça peut être pas mal. On va passer en pré-rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. Et oui, ça me paraît pas trop déconnant. Voilà. Vous voyez, donc voilà. Ça fait créer une structure très simple, certes. Mais ça marche. On va juste donner un petit BVL, du coup, pour adoucir un petit peu les coins trop bruts. Donc, biseau. Ce biseau, actuellement, est à 0.1. Donc, c'est beaucoup trop fort. Mais vous voyez, en fait, ça fait la différence. On va donner donc un absolu. Et on va donner 0.005, je pense, en termes de BVL. A89. On va pondérer le normal. Et on va activer le to-smooth pour notre télé. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça casse un petit peu les angles. On peut donner une petite loupe en plus, éventuellement. Voilà, juste pour redonner une petite courbure un peu plus sympa. Mais c'est pas forcément nécessaire. OK ? Et donc là, vous voyez, en fait, on voit la scène au travers. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'indice de réfraction, donc, du Fresnel. Et du coup, ça va calculer l'angle de réfraction par rapport à ma télé. Chose qui n'est pas correcte du tout. Parce que là, on voit la scène au travers. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de mur, en fait, en face. C'est pas réaliste. Donc ça, on apprendra par la suite comment le régler sur IVI. Comment faire pour contrer ce petit défaut, entre guillemets. Mais c'est uniquement par le calcul des réfractions. D'accord ? Chose qui n'est pas actuellement sur scène. Donc, il les calcule de façon approximative. Mais ça reste de l'approximation. D'accord ? Ça reste pas concret. Ok ? Donc après, si vous voulez faire un petit meuble ici pour appuyer cette scène, pourquoi pas ? Mais comme je dis, en fait, il faut quand même laisser un passage, en fait, pour les personnes, que ce soit un petit peu plus cohérent. Donc, on va juste décaler un petit peu plus la table basse. Voilà. Et vous pouvez faire un petit meuble d'appoint. Pourquoi pas ici ? C'est peut-être intéressant pour vous. Mais je vois pas trop l'intérêt, en fait, pour notre scène. Ok ? Donc, la prochaine fois, on va faire, donc, du coup, les meubles pour la cuisine très rapidement. Donc, faire des meubles de structure ici. Quoi qu'on peut les faire maintenant, je pense. Je sais pas. Je pense qu'on va les faire maintenant, comme ça, on pourra passer par la suite au rendu. Parce qu'en fait, il me manque pas grand-chose. Dans la salle de bain, je vais pas faire grand-chose, malheureusement. Parce que c'est des éléments un petit peu plus complexes et longs. Donc, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer ça. Mais pourquoi pas ? Là, faire un petit meuble d'appoint ici aussi, vous voyez, pour habiller un petit peu cette structure. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment à vous d'adapter la scène, comme vous voulez. Là, le plus important qui nous manque, c'est l'éclairage interne. Et habiller un peu la cuisine, effectivement, parce que là, c'est un peu très pauvre. Donc, on le fera la prochaine fois. L'habillage de la cuisine, on le fera en une traite. On va faire, donc, deux chaises, une table, une structure, voilà, dans le fond. Ici, pour habiller un petit peu la cuisine. Et là, des petits meubles de rangement et un frigo, pourquoi pas ? Comme ça, ça fera une jolie cuisine fonctionnelle. On va faire ça. OK ? Donc, merci à vous. Je vous dis à demain pour la conception de la cuisine. Ciao, ciao.